Bonjour Médicieux co-créateur, c'est Lilou, je suis à l'hôtel Bristol à Paris, un magnifique hôtel où hier soir en fait il y avait la remise de prix, du prix Bristol des Lumières. Il y avait trois essais philosophiques qui ont été sélectionnés et Jacob qui est à côté de moi était l'un de ces trois essais. Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur, c'est ça le titre de ce livre qui a été sélectionné, qui vient de sortir en octobre, mi-octobre aux éditions du Cerf. Et donc nous allons discuter de la chasse aux sorcières, de la terreur, qu'est-ce que la haine finalement, comment ça devient collectif et qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de cette histoire et de ce qui s'est passé. Vous êtes professeur à l'université, vous êtes philosophe, mais professeur aussi de philosophie à Strasbourg et c'est un coin où il y avait pas mal de sorcières. Comment vous êtes tombé là-dessus, sur ce dossier sorcière ? Voilà, en fait oui, je vivais à Paris et j'étais nommé à l'université de Strasbourg, donc je me suis installé là finalement avec ma famille, avec ma femme et mes enfants qui étaient petits. Puis on s'est beaucoup promenés dans la région, dans les forêts, dans les villages et là j'étais comme très surpris de voir qu'à chaque pas, on butait sur la trace de quelque chose. Il y avait des tours des sorcières dans toutes sortes de petits bourgs où apparemment des femmes avaient été enfermées, torturées. Il y a un musée des sorcières à Bergheim. Au fin fond de la campagne, je suis tombé sur des chemins des sorcières et à chaque carnaval de Strasbourg, tous les ans, le carnaval commence par un grand lâcher de sorcières où là, 100-150 femmes avec des masques horribles, toujours le nez crochu, le chapeau pointu, courent avec leur balai derrière les enfants. Et ça, ça n'existe pas à Paris, ça n'existe pas à ma connaissance dans le reste de la France. Donc je me suis dit, bon, il y a eu quelque chose là qui n'a pas eu lieu en France, dans le reste de la France en tout cas, et qui a laissé des traces dans la mémoire, dans la mémoire collective. Ça a mis sur la piste de quelque chose. Bon, ça c'est l'aspect un peu anecdotique, personnel. Derrière, il y a autre chose de plus secret peut-être, là je laisse les lecteurs le découvrir, c'est que bon, une grande partie de ma famille était victime de persécutions, qui n'étaient pas une chasse sorcière mais autre chose, bon, au siècle dernier en Pologne. J'étais aussi sur la trace de quelque chose qui renvoyait à l'histoire de ma famille. Je voulais comprendre la logique de la haine. Je voulais comprendre pourquoi on se met à persécuter des gens qui n'auraient fait, bon, d'où le titre « Ils mouaillent sans raison », c'est des victimes innocentes de la haine qui tout à coup se polarisent sur eux. Et ça conduit dans certains cas, mais pas toujours. Ça peut conduire à des exterminations de masse. Donc ce désir d'y voir plus clair dans l'histoire de ma famille, et bon, de tant de millions de personnes massacrées, a rencontré tout à coup cette découverte d'un massacre oublié. Je me suis dit, voilà, en suivant le chemin des sorcières, j'arriverai peut-être à y voir plus clair sur les tragédies d'entre époques. Oui, parce que ça a démarré avant, la chasse aux sorcières, c'était le 15e siècle, entre le 15e et le 18e, c'est ça ? J'irais 15e, 17e, ça peut durer jusqu'à la moitié du 18e. Le point important, c'est que c'est un phénomène moderne. Quand on dit chasse aux sorcières, on s'imagine tout de suite que c'est le haut. Je le croyais moi-même, je ne suis pas historien, je suis philosophe, alors j'avais beaucoup de préjugés. Je pensais que c'était quelque chose qui renvoyait un très haut Moyen-Âge ou un peuplé de moines fanatiques, d'inquisiteurs lubriques et sadiques. Quand j'ai commencé à examiner les textes, à lire les historiens, je me suis aperçu que non, ce n'est pas ça du tout. C'est un phénomène moderne. Le pic, l'apogée de la chasse aux sorcières, c'est l'époque de Descartes et de Racine, c'est l'âge classique, 17e siècle. C'est là qu'on continue de brûler. Et là, au 16e, 7e, entre 80 et 100 000 personnes sont brûlées, ou pendues, mais en général brûlées, au 3 quart ou au 4 cinquième des femmes, des gens de toutes conditions, ce n'est pas uniquement des vives femmes au fond des campagnes. Et ça a été mené, ça c'est le point décisif, ça a été mené non pas par l'Église, mais par l'État. Non pas par l'Inquisition, mais par des juges, des magistrats laïcs. Alors bien sûr, sur des schèmes, sur des doctrines, une démonologie qui avait été élaborée au Moyen-Âge par l'Église, mais qui à l'époque n'avait pas donné lieu à des persécutions. Donc voilà, ça c'est tout à fait étonnant pour moi. C'est donc une terreur politique, une terreur, une extermination de masse menée par un État. Sauf que la première forme de persécution politique de masse est en moderne. Et de nos jours, ça correspond à quoi ? C'est autour de cette théorie du complot ou d'autres choses ? C'est quoi la chasse aux sorcières actuelles ? Juste pour qu'on fasse le parallèle, puis après on va revenir dans l'histoire. Oui, moi je pense avoir tenté de... Enfin, je pense avoir découvert des éléments de ce que j'appelle la logique de la haine. C'est-à-dire comment se constitue un dispositif de persécution. Comment certaines formes d'exclusion peuvent devenir des persécutions de masse. Voilà. Alors ces phénomènes-là, il me semble qu'ils sont universels. Qu'on les rencontre, qu'on peut les rencontrer en tout temps, en tout lieu. Et effectivement, on peut en trouver des traces aujourd'hui. Je veux dire, malheureusement, nous ne sommes pas quittes de la haine. L'actualité le montre bien en France, en Europe et ailleurs. Encore tout récemment, bientôt on commémorera le premier anniversaire des attentats du 7 et du 9 janvier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc effectivement, c'est toujours à l'œuvre. Alors le complot, oui, il faudra en discuter, parce que c'est un point très important. J'étais très surpris de découvrir que derrière cette chasse aux sorcières, il y avait l'accusation de complot. Alors il me semblait, bon, il me semblait que franchement, que ce... Je n'aime pas dire théorie du complot, parce que théorie, c'est rationnel, c'est cohérent. C'est plutôt un fantasme ou un mythe. Donc ce mythe du complot, je parle de Schemme. Le mot apporte peu, mais c'est leur faire trop d'honneur que de parler de théorie. Bon, donc ce mythe du complot, il me semblait que c'était une affaire moderne. Les protocoles des sages de Sion, des choses comme ça, bon, qui ont été mis en œuvre par les... Rédigés par des espions russes au début du XXe siècle et qui ont servi de bible, de manuel pour les nazis. Bon, voilà, je pensais que c'était une affaire moderne, une affaire du XXe siècle. Et j'ai découvert que non, c'était beaucoup plus ancien. Et que la grande persécution des soi-disant sorcières, il faut toujours dire les soi-disant sorcières. Parce que c'était n'importe qui. C'était... ça ne renvoyait pas du tout à des pratiques réelles de sorcellerie dans les 9-10e des cas ou plus encore. C'est des gens qu'on accusait, sans raison. C'est des personnes qui faisaient peur, qui provoquaient quelque chose chez la personne qui allait... c'est radical. Même pas forcément. En fait, au début peut-être, mais lorsque la terreur se déchaîne, n'importe qui peut être soupçonné, accusé, torturé, exécuté. N'importe qui. Ça caractérise la phase de terreur. Alors derrière ça, oui, il y avait le mythe du complot. Il y avait le fantasme qui est ancien, mais je pense avoir repéré le moment où c'est apparu, je dirais au XIVe siècle en France. Le mythe d'une conspiration secrète très nombreuse. C'est l'idée d'une masse énorme, gigantesque. Des millions de personnes qui seraient dans une sorte de société secrète, le thème du secret aussi est très important, et qui conspirent pour renverser l'ordre établi, pour unir le pouvoir de l'Église et de l'État, et pour prendre le pouvoir à la place. Voilà, c'est le thème de la société secrète, des maîtres secrets du monde. Alors au début, curieusement, au XIVe siècle, ça ne vise pas du tout les sorcières. On accuse les lépreux d'avoir conspiré pour empoisonner les puits, et ainsi rendre tous les Français lépreux et prendre le pouvoir et s'emparer du pouvoir. Très vite, on dit, bon, les lépreux, mais aussi les Juifs. Les Juifs ont payé les lépreux, et puis après, ça s'étend. Quelques semaines plus tard, on dit, mais les Juifs eux-mêmes sont au service de l'Islam. Alors on a la trinité maléfique. On est en 1321. Alors l'Islam, l'ennemi musulman, déjà, les Juifs, encore et toujours, et les malheureux lépreux. Alors ça conduit à un massacre. Alors un massacre encore plus oublié que la chasse sorcière, l'extrémination des lépreux. Apparemment, en quelques semaines, les trois quarts des lépreux français ont été exterminés. Les gens rentraient dans l'épreuserie, les torturaient, les massacraient, etc. Et ça, derrière ce thème du complot, avec fabrication de faux, d'aveux extorqués sous la torture. Alors on a donc un mythe ou un chême qui surgit à un moment donné dans l'histoire, qui reflue, qui revient, en semant à chaque fois la terreur et la mort. Et le nom du maître secret, le nom de l'ennemi maléfique caché, peut varier. Au début, c'est lépreux, puis après on dit les Juifs. Au moment de la Grande Peste, au XIVe siècle, ça sera de nouveau les Juifs. Puis après, ça va être les sorcières. Ça redeviendra, on dira plus tard, les jésuites ou les francs-maçons. Puis de nouveau les Juifs, etc. Donc la structure est là. Le thème de la société secrète, des maîtres secrets du monde. Mais le nom d'ennemi peut changer. Au fond, il importe peu le nom. Et aujourd'hui, on nous parle des Illuminati. Mon petit garçon qui a 13 ans était rentré du collège. Il me dit, tu sais, il y a des gens méchants, des secrètes qui dominent le monde. Il a pris un billet de un dollar. Il a montré la fameuse pyramide tronquée. Avec l'œil dans le triangle dessus, il dit, voilà, ça c'est les Illuminati. C'est eux qui dominent le monde. Des gamins de 13 ans au collège, bon, ça circule. Et je suis persuadé que des millions de gens y croient. Il faudrait faire le compte des sites qui propagent la théorie des maîtres secrets du monde, des Illuminati, qui sont peut-être des extraterrestres. Un nouvel ordre. Voilà, c'est ça. Un nouveau ordo seculerum, oui. Voilà, bon, ça c'est... Et alors, comment discerner le faux du vrai ? Comment ne pas tomber dans, d'après vous, d'après vos recherches, cette enquête, ne pas retomber dans cette illusion qui peut créer de vrais massacres ? Enfin, comment apprendre de cette histoire ? Quels sont les mécanismes ? Mais comment repérer ? Quel est le fond de tout ça, en fait ? Si vous voulez, le fond, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. Quand je parle de la logique de la haine, je dirais, il faut surtout se garder de dire, moi, je suis bon et pur, je suis vierge de cela. Et c'est les autres, les méchants qui... On est déjà dans la logique de la haine quand on dit ça. Non, la haine est en chacun de nous. Il y a en chacun de nous un foyer potentiel de rage, de haine qui peut devenir dangereux. Bon, j'ai essayé de montrer comment ça peut s'enraciner dans une juste colère, dans une révolte, une rébellion contre un ordre injuste qui provoque de la colère, de la rage chez les dominés. La colère, bon, c'est intéressant parce que la colère peut être légitime. On peut avoir des bonnes raisons d'être en colère. Derrière la colère, il y a l'idée d'une injustice qui a été commise, d'un tort qui a été fait, et une sorte de révolte contre ce tort. Mais la haine, c'est autre chose. La haine, c'est un affect qui vise à anéantir totalement l'objet de la haine, quoi qu'il ait pu faire. Donc la haine est totalement déconnectée du juste et de l'injuste. C'est un affect sans loi. Donc la grande question, c'est comment est-ce qu'une juste colère peut virer à la haine ? Et comment, bon, une révolte peut se laisser capter par ce que j'appelle un dispositif de persécution qui se met en place et qui devient un dispositif de terreur ? Bon, j'ai encore donné un exemple historique, toujours au XIVe siècle. Là, il y a des paysans pauvres, vers 1320 environ, en Normandie, qui se révoltent contre le pouvoir des riches, des seigneurs, de l'Église, et qui, bon, déferlent vers Paris en pillant les abbayes, en terrorisant les seigneurs. Ils arrivent à Paris, ils ouvrent les prisons, donc ils libèrent les prisonniers. On a une sorte d'insurrection, une jacquerie, on appelait ça une jacquerie à l'époque. Bon, donc ça semble tout à fait intéressant. Des opprimés, des victimes, des gens victimes de la misère et d'oppression qui se révoltent. Puis ils descendent vers le sud, on appelait ça la croisade des pastoraux. Les pastoraux, c'est-à-dire les bergers, enfin la croisade des bergers, avec une dimension un peu messianique. Ils voulaient aller en terre sainte, l'arrière-plan des anciennes croisades. Et puis tout à coup, arrivant au centre de la France, ils obliquent vers le sud-ouest. Et là, ils changent de cible. Et au lieu de s'en prendre aux riches, aux puissants, ils commencent à massacrer les juifs. Et ça devient un grand pogrom. Les juifs et bientôt les lépreux. C'est à l'époque que j'évoquais tout à l'heure du massacre des lépreux. Donc voilà, comment est-ce qu'une révolte qui est sans doute légitime par beaucoup de points, comme une juste colère, tout à coup a pu se détourner sur un objet imaginaire, sur un ennemi imaginaire, diabolisé ? Voilà. Parce que bon, les juifs n'étaient pas riches, ils n'étaient pas puissants, ils n'étaient pas les maîtres. Simplement, en attaquant les juifs, peut-être que c'était une manière de rendre leur soulèvement plus acceptable au pouvoir. Éviter de s'en prendre frontalement au pouvoir souverain. Voilà. Donc des dominés s'en prennent à d'autres dominés. Et ainsi, leur révolte est désamorcée. Et elle se transforme en extermination. C'est ça, c'est ce que j'appelle la capture d'un affect populaire, d'un affect des multitudes, par un dispositif de persécution. C'est ça que j'essayais d'analyser. Et à mon sens, dans les chasses sorcières, les diverses exterminations que j'ai décrits, c'est toujours ce processus qui est à l'œuvre. Il y a ce côté diabolique aussi qu'on voit, ce côté... C'est comme s'il y avait une force extérieure qui était là et qui prenait le pouvoir, ou du moins on la nommait. Et puis c'est comme si en la nommant ou en y mettant ce nom-là, ça devenait quelque chose qui était au-delà de nous et qui était vraiment très très dangereux. On sent qu'il y a une espèce de force extérieure quand même qui est là. Oui, alors le diable, oui, j'ai un chapitre entier de mon livre que j'ai appelé « Sous le masque du diable ». Oui, la haine, ce n'est pas une force extérieure. Encore une fois, la haine est en nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut exploser ou non. Et elle devient dangereuse lorsqu'elle cesse d'être individuelle, lorsqu'elle est captée par un dispositif, encore une fois, qui est un dispositif de pouvoir, qui est extérieur. Bon, je vais vous donner un exemple très simple. Voilà, j'ai voulu faire un livre qui n'est pas un livre d'historien, parce qu'encore une fois, je ne suis pas historien, je suis philosophe, mais un livre où il y ait des histoires, où il y ait des noms propres. Voilà, j'évoque souvent Michelet, qui est un très grand historien, qui écrit un livre magnifique, « La sorcière ». Alors Michelet disait que la tâche d'historien, c'est de ressusciter les morts, c'est-à-dire de faire l'histoire de ceux qui n'ont pas eu d'histoire. C'est-à-dire aussi de dire les noms de vies qui ont été anéanties, de corps qu'on a brûlés, de noms qu'on a effacés. Donc j'ai tenté de faire ça autant que possible, et donc de raconter des histoires en donnant les noms des victimes. Alors le livre commence par l'histoire d'une vieille dame, de 70 ans environ, une vieille paysanne à Aldegonde, de rue, dans un petit village des Flandres, vers Sassambe, à Basuel. Et donc, la vache ou le cheval, le cheval de son voisin, qui est un riche fermier, le cheval meurt de manière imprévue. Le cheval tombe à là, démeure. Le voisin est très mécontent et il prétend que c'est sa voisine, Aldegonde, qui a maléficié, donc qui a jeté un mauvais sort sur son cheval. Voilà. Alors ça, c'est une chose qui arrive partout, toujours, dans toutes les cultures humaines, toutes les époques. Je pense que, bon, j'étais en Afrique il y a quelques années, encore aujourd'hui, il y a des vieilles femmes qui sont parfois battues à mort, lynchées ou chassées du village, parce qu'on les accuse d'avoir causé la mort d'un animal ou provoquées des mauvaises récoltes. Bon, c'est banal. Mais ça reste, je dirais, un phénomène localisé à une ou deux personnes et ça se situe en bas et ça évoque, au fond, des mauvais sorts. Alors, en temps ordinaire, dans la plupart des cultures humaines, le fermier aurait fait appel à un autre sorcier, entre guillemets, c'est toujours mettre des guillemets quand on dit sorcier, sorcière. Il aurait utilisé la magie blanche pour contrer la magie noire. Il aurait peut-être jeté un mauvais sort à Aldegonde. Ça serait réglé entre sorciers, si on peut dire, au niveau du village, quand ça se fait encore toujours dans beaucoup d'endroits, y compris dans des coins reculés, des campagnes françaises. Bon, voilà. Mais alors là, on est en 1600, il se passe autre chose. C'est-à-dire, au lieu de faire appel à un désenvoûteur, le fermier fait appel à des juges. Il porte plainte devant un tribunal. Les juges font arrêter la vieille femme. Ils la font déshabiller et raser. Ils la font larder de coup d'épingle pour trouver sur son corps la marque du diable. Ça, c'est une chose très particulière. J'ai consacré un chapitre entier à cette recherche du stigmate diabolique. Donc, un point où on ne sent pas la douleur. Et c'est le signe que la personne est au service de Satan. C'est le saut, la signature du diable. Donc, il est lardé de coup d'épingle par un... On part à le bourreau de la ville voisine. Puis, il est torturé. Parce que la torture, on le fait avouer. Bon, comme toujours, sa torture, on fait avouer n'importe quoi. Mais on fait avouer des choses qui n'avaient plus rien à voir avec ces histoires de chevaux, de mauvaises récoltes, de paysans en colère, etc. On lui fait avouer qu'elle est partie au sabbat, à l'Assemblée nocturne des sorciers, qu'elle a copulé avec des démons, qu'elle fait partie de la secte satanique. Là, on retrouve le thème du complot. Que donc, elle a profané des hosties, qu'elle a renié le Christ. Et qu'elle conspire avec cette secte pour prendre le pouvoir et renverser le pouvoir royal. Voilà. Bon, et là, surgissent des personnages qu'on ne voyait pas du tout dans la colère du paysan. Enfin, on voit tout à coup surgir des personnages qui sont issus du fin fond de la culture chrétienne, bon, judéo-chrétienne, des démons bibliques, Asmodée, Bélial, Belzébute, Lucifer, etc. Et ça, ce sont les juges qui imposent cette grille de lecture. Parce que ces juges sont pas des paysans. Ce sont des gens qui viennent de la ville. Ce sont des gens cultivés. Ce sont souvent des universitaires. Des magistrats. Des magistrats laïcs, je le dis encore, il faut le dire et le redit. Ce ne sont pas des inquisiteurs, même si ils sont pétris de démonologie chrétienne. Ce sont des universitaires laïcs, des collègues, des confrères. Et puis ces gens, bon, ils imposent une grille. Ils imposent des schèmes très profondément étrangers à ce qui est au départ l'indignation d'un paysan mécontent parce que son cheval était mort. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est la greffe, l'articulation des deux. Comment l'indignation et la colère d'un paysan, tout à coup, se laisse capter par un dispositif très singulier qui, là, pour le coup, n'existe pas dans tous les temps et dans tous les pays. Un dispositif de pouvoir né à un moment donné en Occident chrétien, à un moment donné cette histoire et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui va s'emparer de cet affect du paysan pour le transposer dans toute autre chose. Et pour imposer au corps cette pauvre femme toute une série de procédures particulières. Bon, la recharge, la marque diabolique, l'utilisation de la torture pour arracher des aveux. C'était toutes ces histoires de sabbat, de profanation, d'hostie, etc. Donc, il y a des schèmes qui vont être plaqués sur cette expérience initiale et qui vont conduire à toute autre chose. Et à l'arrivée, bon, la vie d'âme sera brûlée. Et pas seulement elle, c'est qu'il y en aura d'autres de brûlées. Comment on passe le cap, là ? C'est quoi le processus ? Ça, c'est le point qui m'a beaucoup intéressé. Tant que ça reste individuel, ça reste au fond très classique. Encore une fois, c'est ce qu'on trouve partout, malheureusement. Mais là, ce qui est intéressant avec la chasse sorcière, c'est que justement, elle devient une chasse, c'est-à-dire une persécution de masse. Ça commence au début du XVe siècle dans l'ouest de la Suisse. Là, tout à coup, on commence massivement à persécuter des soi-disant sorcières en les accusant donc de comploter, d'avoir créé une secte pour s'emparer du pouvoir. Donc, le thème du complot, le mythe du complot joue un rôle décisif. Il permet de penser l'ennemi comme un ennemi innombrable. Et donc, lorsqu'on en prend un, il faut l'obliger à avouer, à donner le nom de ses complices sous la torture. Et sous la torture, on peut faire avouer en général n'importe quoi à beaucoup de gens, peut-être pas à tous, mais à beaucoup de gens. Et donc, on prend une personne, on la torture, on lui fait dire dix noms de complices, on prend les dix, on les torture et elles en donnent dix. Vous voyez, ça devient une réaction chêne, ça devient exponentiel. Et donc, à l'espèce de quelques jours ou quelques semaines, ce n'est plus une personne, mais c'est dix, cent, mille qui vont être arrêtés, torturés, envoyés au bûcher. Et donc là, le dispositif de persécution s'emballe. Si vous voulez, on passe de la persécution à la terreur, c'est-à-dire à une terreur généralisée où n'importe qui, n'importe qui peut être arrêté, accusé et finir sur le bûcher. Et donc, oui, il faut éviter de penser que ça concerne uniquement des vieilles paysannes misérables au fin fond de leur mesure dans les campagnes. Le gonde de rue, oui, elle correspond un petit peu à ce schéma-là, mais lorsque la persécution s'emballe, lorsque le dispositif commence à broyer par centaines et par milliers des gens, là, la cible s'étend parce que n'importe qui peut être accusé. Et donc, ça... Ce sont les juges qui jugent de ça, qui jugent que cette personne-là, ces personnes-là rentrent dans cette catégorie-là, c'est collectif, c'est... Oui, oui, ce sont des tribunaux. Dans certains cas, c'était des tribunaux particuliers. En Alsace, il y avait le Maléfice Gericht, un tribunal qui était chargé de juger les maléfices. Non, simplement des magistrats. Bon, par exemple, bon, voilà, à peu près vers la même période, vers 1605, oui, dans le sud ouest de la France, un magistrat cultivé, amoureux des belles lettres, danseur mondain, poète, gendre du philosophe Montaigne, il y a quelqu'un d'un érudit, un certain juge Pierre Delancre, est chargé par le roi Henri IV, le bon roi Henri IV, de purger le Pays Basque des sorcières qui pullulent. Il y va tranquillement, puis il fait arrêter, torturer et condamner à mort, enfin, des centaines de jeunes femmes. Voilà, c'est donc... Il y a d'autres cas plus intéressants, parce que, bon, là, c'est quand même un juge subalterne. Il y a un cas qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a même passionné, c'est le cas de Jean Baudin. Alors, Baudin, je connaissais son nom, un peu son œuvre, c'est-à-dire, là, c'est autre chose, là, on arrive à un autre niveau. C'était quelqu'un de très grande envergure. Un conseiller du roi Henri III, donc c'est vers 1580 environ. C'est un grand humaniste, quelqu'un d'une immense culture, un grand penseur du politique, qui écrit, bon, les six livres de la République, un ouvrage majeur de la philosophie politique. Plus tard, on l'appellera le Montesquieu du XVIe siècle. Un homme d'une immense culture et un grand humaniste. Un homme des Lumières, voilà, parce qu'on prépare seul des Lumières. Toutes les Lumières n'éclairent pas de la même façon. Donc lui, c'était un partisan de l'abolition et de l'esclavage. C'est aussi quelqu'un qui prenait la réconciliation des catholiques et des protestants. Parce que la France était déchirée par les guerres de religion. Donc c'était, bon, un apôtre à la tolérance. Et c'est comme ça qu'il est toujours célébré et reconnu aujourd'hui. Alors j'ai découvert que ce même Baudin avait écrit un manuel de Chasseur-Sorcière. Quelque chose d'absolument hallucinant. La démonomanie des sorciers. Et là, c'est un texte qui fait encore froid dans le dos. Je veux dire, bon, il donne des conseils aux juges et aux bourreaux pour qu'ils torturent mieux. Il dit, bon, les bourreaux français sont mauvais, ils ne sont pas efficaces. Les bourreaux allemands, là, c'est bien. Ils ont les bonnes techniques. Il faut s'inspirer des bourreaux allemands et des bourreaux turcs. Et donc il préconise toutes sortes de choses, enfin, des différentes sortes de tortures. Puis il dit, bon, prenez les enfants des sorcières, prenez leurs filles en bas âge. Là, on pourra plus facilement extorquer des aveux sur leur mère. Il dit aux juges qu'il faut mentir aux accusés, etc. Donc c'est un manuel de terreur. Et là, il y a cette phrase tout à fait étonnante où il dit, il suffit d'en prendre un seul pour en accuser une infinité. Donc le projet, c'est un projet de terreur généralisé. Il veut déclencher une chasse sorcière générale. Ça va échouer, heureusement d'ailleurs. La France a évité cette chasse sorcière généralisée que Baudin plaît de ses voeux. Donc vous voyez, là, on a vraiment une énigme. On a affaire à quelqu'un qui semble tout à fait honorable, un grand penseur de grande envergure. Et il se laisse emporter, il devient un idéologue de la terreur de masse. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas lié à des groupes qui, justement, eux, pourraient apporter une certaine lumière à ce monde ? Ou pourraient aider ? Est-ce que ce qui est étonnant, c'est que maintenant, on le sait, on est dans une société patriarcale. Et quelque part, ces femmes-là représentaient une certaine magie. On sait très bien que la femme n'avait pas le même rôle avant dans l'histoire. Et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sacré qui était autour d'elle et tout ça. Et ça, ça a l'air de faire peur aussi. Non, ce n'est pas cette montée de lumière qui peut justement faire qu'il y a autre chose derrière. Il y a des groupes qui se mettent pour un petit peu, ça c'est peut-être, on va repartir un peu vers le complot là, mais il n'y a pas ce côté de vouloir un peu contrôler, diriger, mettre de côté et puis dire non à ça. Parce que là, il va y avoir une autre prise de pouvoir, ça va se renverser. Alors ça, c'est l'interprétation féministe de la chasse sorcière qui est très honorable, qui est intéressante. Il y avait d'ailleurs en France une revue qui s'appelait Les sorcières dans les années 70, une des premières revues du MLF. C'est important aussi que les féministes soient tentés de réhabiliter les sorcières. Il y a même un groupe de féministes qui ont écrit dans les années 90 au pape, en demandant au pape de condamner l'église dans une période de répentance. Ils donnent pardon pour avoir massacré les juifs, d'avoir persécuté Galilée, etc. Enfin, les hérétiques. Et là, il y a un groupe de féministes qui a écrit Jean-Paul II en disant condamner la chasse sorcière qui a été impulsée par l'église. Pas de réponse. Le pape n'a jamais répondu. Alors oui, est-ce que la chasse sorcière a été une chasse aux femmes ? Oui et non, ça c'est très compliqué. En fait, bizarrement, au départ, quand ça commence à devenir une persécution massive, donc en Suisse, vers 1420, 1430, pendant une cinquantaine d'années, ce n'est pas une chasse aux femmes. On parle de complot des sorciers, donc des sorciers et des sorcières, et les victimes sont indifféremment des hommes et des femmes. Puis à un moment donné, ça bascule. Ça se polarise vers les femmes, je dirais à la fin du XVe siècle. Là, c'est des prêtres, pour le coup, des inquisiteurs. On est encore au début de la chasse. Les magistrats laïcs n'ont pas pris le relais. Il y a donc deux inquisiteurs de région d'Alsacien, enfin, Rénan, disons, qui écrivent le fameux marteau des sorcières, le maléum maléficarum. Là, c'est les femmes qui sont visées. On dit, oui, effectivement, pour un sorcier, il y a 50 sorcières. Et donc, la persécution va se déplacer de cette cible encore indifférenciée du complot maléfique pour devenir un complot de femmes. Et là, c'est un phénomène intéressant. Mais pas toujours et pas partout. Il y a comme eu environ un tiers ou un quart des victimes qui ont été des hommes, parfois des hommes occupant des positions élevées. Il y a certains endroits, comme à Salzbourg, vers 1680, où la chasse, c'est uniquement une chasse aux sorciers. On a massacré uniquement des hommes, pas des femmes. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est complexe. C'est une chasse aux femmes, en partie seulement. Mais c'est certain que la femme, dans la mesure où elle a toujours une position dominée dans la société, dans la mesure, effectivement, c'est une société patriarcale, la femme peut concentrer toute une série de fantasmes, toute une série de hantises qui provoquent de l'angoisse. Et ainsi, elle peut être plus facilement désignée comme une nuit maléfique. Bon, là, à la fin du livre, là, je... C'est un livre qui parle de la chasse aux sorcières, mais je ne parle pas que de cela. Après, je reviens en arrière, je parle des lépreux, du massacre des lépreux qui est antérieur. Puis, je fais un passage par l'Inde, par l'Asie. Là, je parle des Paris indiens. Parce que dans le cas de l'Inde, on a l'exemple très étonnant, une société qui est fondée sur l'exclusion, qui exclut de manière très radicale et ignoble des centaines de millions d'hommes aujourd'hui encore, mais qui ne persécute pas, c'est-à-dire qui ne les massacre pas. Il n'y a pas de passage d'exclusion à la persécution. Et ça, ça m'a intéressé. Donc, ça montre bien que ce phénomène que je décris, il est lié à quelque chose qui est à l'œuvre en Occident. Et ce n'est pas vrai de toute culture humaine. Et bon, après, je reviens en Occident. Et la fin du livre, c'est la terreur révolutionnaire. Ça, ça a sans doute scandalisé pas mal de gens en France. Parce qu'en France, on ne touche pas Robespierre. La République, la terreur, ça reste un peu sacré. Mais non, j'ai voulu mettre un peu les pieds dans le plat et montrer qu'au fond, cette chasse sorcière, qui encore une fois est une persécution politique menée par un État moderne, elle avait des prolongements de certaines dimensions de, par exemple, la terreur jacobine sur la réflexion française. Donc voilà. Alors oui, à la fin du livre, j'ai essayé d'évoquer, par exemple, l'angoisse qui liait à certains aspects du corps féminin. Par exemple, la panique, le dégoût, qui, dans toutes les cultures humaines, saisissent les gens face à cette chose très, très particulière que sont les monstrues, les règles féminines. Et comment ça provoque des effets d'isolation, d'exclusion. Et effectivement, ça se joue encore aussi dans la fantasmatique de la chasse sorcière. Donc j'ai essayé de dégager les fantasmes, les mythes, les angoisses particulières qui ont permis ce qu'on pourrait appeler la féminisation du mythe du sabbat, la féminisation de la chasse sorcière. Comment une persécution qui, au départ, visait un complot maléfique, mais, au fond, sans détermination sexuelle, c'est sexué. Et c'est polarisé sur la figure de la femme comporteuse de maléfices. Voilà. Par rapport à la Révolution française, quel est le scoop, là, ou quel est du moins le point que vous touchez, qui peut être embêtant ? Ah oui, oui. C'est gênant. C'est une vraie question, ça. Parce que, bon... En France, il y a une sorte de... C'est un mythe national, c'est un mythe fondateur, la Révolution française. Alors, Clémenceau disait, bon, la Révolution, il faut la prendre en bloc. Donc, on a dit que, bon, bien sûr, il y a eu des excès, il y a eu des choses un peu scandaleuses, mais ça reste la fondation de la République. Donc, quelque chose qui est essentiellement positif, qui est une rupture avec l'Ancien Régime. Alors, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, à un moment donné, dans le processus révolutionnaire, cette logique de la haine réapparaît et réussit à transformer une colère légitime, une révolte légitime des multitudes, des masses populaires, essentiellement les paysannes, ouvrières, etc. Ça les transforme, ça les laisse capter par une logique de la haine et ça peut trouver un relais, là encore, dans un dispositif de pouvoir. Alors, ce dispositif de pouvoir, c'est ce que Michel a appelé la machine politique des Jacobins. C'est donc un groupe qui, pour s'emparer du pouvoir, suivant une ligne politique, un programme précis, essaie de capter la révolte des multitudes, donc, en l'occurrence, les sections sans culotte parisiens, là, ces artisans, ces ouvriers révoltés, ou aussi bien celles des paysans des campagnes, et ils s'en servent comme moyen pour éliminer leurs ennemis, pour s'emparer du pouvoir et pour établir une sorte de dictature. Et pour proclamer la terreur à l'ordre du jour. Et donc, bon, là, il y a un processus qui fait dévier la révolution de ses objectifs fondamentaux. Il y a là quelque chose qui conduit la révolution dans une impasse et qui conduit à la constitution d'un dispositif de persécution qui n'est pas la même chose, bien sûr, que la persécution des sorcières. Bon, je ne veux pas faire d'anachronisme, je ne veux pas faire d'amalgame, mais qu'on peut analyser de la même manière. Et on voit réapparaître les mêmes schèmes, les mêmes fantasmes, notamment, bon, un fantasme très important qui réapparaît toujours dans ces discours de persécution, qui est le fantasme de l'amputation, de la mutilation. Le corps social est pensé comme un grand corps, par analogie à un corps organique, un corps singulier, puis un membre de ce corps est gangréné. Et donc, il faut l'amputer pour sauver la totalité du corps. Alors ça, on trouve ça chez Baudin, chez tous les chasseurs de sorcières. Baudin disait qu'il faut appliquer les cotères, les fers chauds, et couper, ne pas hésiter à amputer. En fait, ça remonte à Platon. Depuis la nuit des temps, on pense à cette idée d'un corps malade, d'un corps atteint de gangrène ou de cancer ou de parasite, et qu'il faut amputer la partie malsaine ou malade. On trouve donc toutes ces métaphores qui surgissent, qui s'incrustent dans le discours jacobin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la terreur se généralise. Et au départ, la terreur visait des ennemis politiques. C'est modéré, qu'on appelait les Girondins, ou les anciens nobles, les aristocrates déchus, etc. Puis là, ça va se polariser de manière très, très intéressante. Et ça va devenir, bon, une terreur qui se généralise. Et au fond, dans un sans-culottes intransigeant, tu peux aussi être, en fin de compte, un adversaire. Et réapparaît le mythe du complot. Et réapparaît, et ça c'est très intéressant, réapparaît la figure de l'empoisonneuse, de la sorcière, sous les traits de la reine. Parce qu'il y a une campagne, bon, ça remonte un peu plus haut, ça remonte dès 89. Il y a une campagne, une extrême virulence qui se polarise sur la reine Marie-Antoinette. Bon, je ne vais pas faire, je ne vais pas défendre Marie-Antoinette qui était quelqu'un de... très frivole, qui ne comprenait rien à ce qui se passait, comme le roi d'ailleurs. Mais la campagne de haine qui se développe contre elle est tout à fait hallucinante. Elle est étrangère, elle est autrichienne, mais elle est femme. Et là, on l'accuse de choses très anciennes. On l'accuse de pratiquer l'inceste avec son frère, avec le frère du roi. On l'accuse d'empoisonner le roi, donc d'être une empoisonneuse. On l'accuse même de pratiquer l'inceste avec son fils. Ça va lui être reproché au cours du procès. Il y a toute une série de caricatures qui vont se multiplier ou les présenter comme un monstre mi-femme, mi-bête. Une sorte d'harpie, un dragon, un tigre. On prétend qu'elle rêvait de se baigner dans le sang des Français. Donc on voit réapparaître toutes les accusations qui visaient autrefois deux siècles plus tôt les prétendues sorcières. Vampirisme, cannibalisme, inceste, empoisonnement, etc. Qui réapparaissent et qui vont glisser la figure de la reine à celle du roi d'une manière un peu différente à un moment donné du processus et qui vont accélérer le processus de la révolution. Donc dans ce processus qui est au fond un processus d'émancipation qui a renversé l'ancien régime, la monarchie pour tenter d'instaurer une république, on voit ce processus contaminé par une très ancienne logique, par des très anciens schèmes, de très anciens fantasmes qui expliquent en partie l'impasse dans laquelle ce processus s'est engagé. Alors c'est là que je me suis tourné vers quelque chose qui est un peu une crypte de la république, quelque chose qu'il ne faut pas dire en France, qu'on ne peut pas dire. Si on le dit, on a des ennuis. On risque de passer pour un réactionnaire, un homme d'extrême droite que je ne suis pas. Et ça, c'est la Vendée. Le soulèvement des paysans vendéens et des nobles vendéens contre la république. Guerre civile. En 93, c'est vraiment une guerre civile entre l'armée catholique et royale, l'armée des vendéens et les armées de la république. Et on présente ça toujours comme le combat du bien et du mal, des lumières républicaines et des ténèbres obscurantistes. Bon, c'est parti de la mythologie française. Alors, ce que j'ai découvert en travaillant sur les textes, en étudiant ça, en lisant d'historiens qui sont très loin d'être tous historiens de droite ou d'extrême droite, c'est que bon, ça, ça vaut jusqu'à un certain point, jusqu'en décembre 93, quand c'est une guerre civile entre deux armées. Mais les armées républicaines gagnent. Elles remportent une victoire décisive. L'insurrection est brisée. La république a gagné. Et à ce moment-là, et ça, c'est le point intéressant, à ce moment-là, lorsqu'la république a gagné, là, se déchaîne pendant six mois où on envoie des troupes, on a appelé ça les colonnes infernales, commandées par un certain général Thuraud, qui sillonnent la Vendée de haut en bas, de droite à gauche, en massacrant tout, en brûlant les récoltes, en abattant le bétail et en massacrant hommes, femmes, enfants, vieillards, sans distinction politique. Donc, vous voyez, c'est plus une terreur politique qu'on peut justifier dans certains cas dans un contexte de guerre civile. C'est-à-dire, même des républicains, même des gens qui avaient soutenu la république contre les insurgés, ceux-là aussi sont exterminés parce qu'ils sont vendéens, parce que là, on va commencer à ressurgir le discours de la race maudite. Il y a des représentants en mission qui disent, bon, la race qui peuple ce pays est mauvaise, c'est une engence maudite, il faut l'anéantir totalement, il faut la dépeupler pour la remplacer par des vrais patriotes venus d'ailleurs. Et donc, il y a une logique d'extermination qui se met en œuvre et qui est profondément contraire aux idéaux de la république. Là, il y a quelque chose, un emballement qui retrouve des très anciennes hantises, l'idée d'une race maléfique, d'une engence maudite qu'il faut anéantir. Et donc, et pour ce qui est de, on est obligé un petit peu de parler des juifs, de Hitler, qu'est-ce qui s'est passé là aussi ? Est-ce qu'il y a des points communs avec une telle personne, ce qu'elle peut, la haine, la colère, la froideur, la terreur qu'une telle personne, une seule personne, elle, peut infliger, enfin du moins peut imposer comme vision à d'autres personnes ? Oui, s'il y avait que Hitler tout seul, ça aurait été très simple, il aurait fini dans un asile, mais des dizaines de millions d'Allemands l'ont suivi avec enthousiasme. Il y a Hitler, il y a Staline, il y a aussi Mao Tse-tung et Pol Pot, je veux dire, bon, le XXe siècle, c'est un siècle de grands massacres. Alors je pense, bon, s'agissant de Hitler, s'agissant de Staline, on retrouve, sans aucun doute, les mêmes chêmes, les mêmes mythes, les mêmes fantasmes, le même type de dispositif de persécution que j'ai décrit dans les périodes plus anciennes, bon, fin du Moyen-Âge, début des temps modernes, on les retrouve dans un contexte différent. C'est ça qui est à la fois fascinant et terrible, c'est qu'on a l'impression qu'on a progressé, que l'humanité avance, eh bien non. Retour de la haine, retour des mêmes chêmes. Je donne un seul exemple, laissons de côté, bon, Hitler, c'est les protocoles de Staline que j'avais évoqués tout à l'heure, on trouve toujours le thème du complot, on trouve toujours le thème de la race maudite et le thème d'une lignée mauvaise qui est maléfique, qui ne peut faire que le mal et que donc il faut anéantir. Vous savez que, bon, au temps de la chasse sorcière, on a brûlé des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, parce qu'on disait que, bon, leur sang était infecté par leur mère. Donc, mère sorcière, fille sorcière, disait Baudin. Donc, on envoyait les enfants au bûcher, on envoyait parfois des générations entières, la grand-mère, la mère, la fille, la petite-fille, etc., toute la famille partait au bûcher. Bon, donc, le thème de la race maudite. À une époque, bon, où il n'y avait pas encore de racisme à prétention scientifique comme au XIXe, au XXe siècle. Et quelque chose est passé, donc, de cet ancien dispositif de persécution au dispositif qu'on a connu au XXe siècle et qui rapparaît sous des formes différentes aujourd'hui encore. Là, aujourd'hui, ça prend la forme de l'islamisme qui n'est pas l'islam. Donc, voilà, bon, je vais vous donner un exemple très simple pour montrer la persistance, la rémanence, le retour s'échème. Bon, vers le XIIIe, XIVe, XVe siècle, l'Église avait interdit aux chrétiens de se faire soigner par des médecins juifs. Il y avait beaucoup de médecins juifs, les juifs pratiquaient beaucoup la médecine. Alors, disons, parce que les médecins juifs cherchent, en fait, à empoisonner et donc à tuer les chrétiens qui soignent. Et donc, bon, n'allez pas voir les médecins juifs, ils sont interdits, ils sont proscrits, etc., etc. Fantasme d'inquisiteur médiéval. Bon. Alors, que se passe-t-il en 1950 en Union soviétique ? Pendant le XXe siècle, ère moderne, dictature menée par un parti matérialiste, laïque, antireligieux, se réclamant d'une science de l'histoire, etc. Ben voilà, tout à coup, qu'on invente, la police stalinienne invente un soi-disant complot des blouses blanches. Le terme est très étonnant. Complot des blouses blanches. On accuse donc des médecins, comme par hasard ils sont tous juifs, d'avoir fait un complot une conspiration secrète pour empoisonner et donc tuer la plupart des dirigeants du parti communiste. Et donc, bien sûr, ils sont arrêtés, ils sont torturés. On retrouve les mêmes processus que l'âge à sorcière. Ils sont arrêtés, torturés, soit torturés, ils avouent n'importe quoi, ils en dénoncent d'autres, etc. Heureusement, Staline meurt et l'espèce de grand programme qui se préparait à la grande déportation des juifs vers la Sibérie est arrêtée nette par la mort de Staline en 1953. Donc voilà, on voit, donc vous voyez, c'est ça. des très anciennes représentations, ce que j'appelle des schèmes de persécution qui semblaient disparus, qui semblaient remonter à la nuit des temps et qui réapparaissent dans un contexte totalement différent. Donc vous voyez, j'ai fait un livre qui est historique, se tourne vers des époques très anciennes et des pays lointains, mais je pense qu'il permet de comprendre aussi et d'abord ce qui se passe maintenant, au XXe siècle, au XXIe siècle, ici, maintenant, aujourd'hui. Oui. Alors, pour terminer cette interview, quand même, c'est essentiel de est-ce qu'il y a des choses pour éviter, parce que l'histoire se répète, c'est quand même, est-ce que vous avez découvert des pépites ou des points d'espoir ou des étincelles ou des choses qui nous permettraient de faire attention à ne pas retomber dans d'eux-mêmes ? Je pense que là, c'est notre rôle à tous d'être vigilants, d'avoir du discernement, d'être... Quels sont les points comme ça, à bien être vigilant, sur lesquels il faut être vigilant ? Écoutez, il y a une très belle figure dont je parle aussi, une figure qui est peu connue, dont j'ai découvert l'existence, un certain Friedrich Spee, alors que c'était un jésuite, donc un homme d'église, donc vous voyez, tous les prêtres ne sont pas mauvais et tous les laïcs ne sont pas des hommes de progrès et de tolérance, loin de là, j'ai découvert ça aussi en faisant ce travail. Alors Spee, on est en Allemagne vers 1640 environ, il est confesseur de sorcières, c'est-à-dire sa fonction consiste, donc il est membre du dispositif de persécution, sa fonction consiste après que ces malheureuses accusées aient été torturées, avouées soient tortures des crimes infâmes, juste avant qu'on les brûle et il va les voir dans leur cachot et il doit les faire se confesser librement pour qu'elles se soumettent totalement, non seulement dans leur corps mais aussi dans leur âme. C'était son métier, c'était donc un servant du dispositif et donc il en écoute des dizaines, des centaines et découvre à chaque fois qu'elles lui disent toutes la même chose je suis innocente, je n'ai rien fait de ce dont on m'accuse, si j'ai avoué c'est parce qu'on a torturé. Et donc cet homme honnête je dis bon il doit se passer quelque chose qui m'échappe et il demande à assister aux interrogatoires et il assiste aux séances de torture et là il comprend que c'est un dispositif de mensonge que ce dispositif il est au service de ce dispositif sa foi chrétienne le poussait au départ à accorder foi à tout ce qui était dit il découvre que c'est fondé sur la torture et donc sur une contre-vérité et la haine s'appuie toujours sur une contre-vérité sur une déformation une diffiguration de la vérité et donc il décide de témoigner au péril de sa vie parce qu'il risquait sa vie et il écrit un livre bon anonymement mais bon très vite on va savoir que c'est lui qui s'appelle Avertissement Cautio Criminalis c'était hérédité en français sous le titre Un chasseur de sorcières pâles enfin je ne sais plus quel titre exemple mais c'était hérédité en français et là il démonte méthodiquement précisément toutes les techniques utilisées par les juges pour extorquer des aveux et il dit bon au fond si nous sommes innocents c'est parce que nous n'avons pas été torturés n'importe qui torturait de cette façon là et manipulé de cette façon là avouerait n'importe quoi voilà il publie ce livre sa vie est en danger il est très menacé mais bon le livre va être traduit diffusé massivement et il va finir par enrayer en partie à chasseur de sorcières parce qu'il témoignait de l'intérieur vous voyez c'est quelqu'un qui était de l'intérieur du dispositif et qui démontait ses rouages donc la résistance d'un homme la résistance d'un individu peut là jouer un rôle tout à fait décisif alors il y a eu des résistances il ne faut surtout pas croire que bon les gens savent se massacrer comme ça il y a eu des révoltes dans les ghettos puisque vous évoquez ça aussi dans les camps de concentration au sobibor il y a eu aussi des révoltes massives au moment de la chasse sorcière j'évoquais aussi tout à l'heure le juge Pierre Delancre verset 105 au Pays Basque lorsque les marins basques sont revenus ils ont vu qu'on commençait à torturer et abouriller leurs femmes ils se sont révoltés il y a eu des émeutes et finalement le juge a dû partir à toute vitesse à Bordeaux en abandonnant sa mission exterminatrice il y a eu des inquisiteurs nombreux qu'on a trouvé poignardés assassinés en douce la nuit il y a des gens qui refusaient de céder aussi à la torture l'un d'eux c'était trancher la langue pour ne pas donner de nom de soi-disant complice sous la torture et comme il savait lire et écrire on l'a obligé de les donner par écrit donc il y a eu des résistances sans cesse alors ces résistances aussi désespérées aussi isolées qu'elles peuvent sembler elles ont joué un rôle fondamental elles ont fini par enrayer le dispositif donc la question c'est ça c'est de trouver une manière de résister qui puisse empêcher la logique de la haine de se perpétuer de se répandre de s'étendre ça peut prendre des formes très très différentes parfois ça marche parfois ça marche pas je vais terminer par deux exemples un exemple récent c'est la révolution française d'Anton Georges Danton qui est donc un proche d'Orobespierre au départ c'est une figure de révolutionnaire assez intransigeant au départ il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas que ça s'emballe que la terreur commence à s'emballer à devenir extrêmement dangereuse et à persécuter des innocents il décide il voit que ça repose sur le désir de vengeance du peuple que le peuple opprimé désire se venger du tort qu'il a subi et il décide d'instituer un tribunal révolutionnaire dit-il comme antidote à la vengeance du peuple pour donner une forme légale une forme de droit une forme de juridique qui puisse empêcher donc les massacres les lynchages les exécutions massives de prisonniers dans les prisons etc alors bon ça ne va pas marcher ce tribunal quelques mois plus tard va se laisser emporter par logique de la terreur et finalement Danton va passer devant son propre tribunal être condamné et guillotiné il y a eu un très beau film de Vajda avec Depardieu dans le rôle de Danton qui montre un peu ce processus donc il y a tenté quelque chose ça n'a pas marché autre exemple plus ancien c'est au moment des croisades donc la seconde croisade donc là on est au XIIe siècle là les comme la première croisade les gens qui se mobilisent pour partir en terre sainte combattre les musulmans en cours de route ils commencent à massacrer les juifs donc il y a un début de pogrom de masse qui commence à se mettre en place comme ça avait eu lieu 50 ans plus tôt lors de la première croisade et donc ça va devenir un grand massacre et là il y a un homme encore une fois c'est un homme c'est toujours facile de voir un sujet surgir un sujet qui est au coeur du dispositif parce que Danton était un révolutionnaire comme Chpé était un agent du dispositif de persécution de chasse sorcière là c'est un homme qui surgit du coeur même de l'église c'est Bernard de Clairvaux un homme qui avait un immense charisme il a été fait saint après sa mort c'est un des fondateurs d'un ordre religieux lors des cisterciens il était très écouté par les masses et par le pape alors il se dresse il va face aux persécuteurs aux gens qui allaient massacrer les juifs il s'adresse à eux tout le poids de son charisme et de son autorité et il dit ne touchez pas à un seul juif parce que les juifs sont la chair et les os de Jésus Christ toucher à un juif c'est comme toucher à la prunelle du Christ les massacres s'arrêtent il avait su trouver lui les mots justes il avait mobilisé la foi plutôt que d'agir avec terreur contre une terreur qui est déjà existante ça c'est peut-être pas la solution non plus de couper la langue terreur contre terreur violence contre violence on ne sort pas du cycle de la violence elle s'emballe elle s'aggrave elle s'accumule donc il y a des gens qui ont tenté de résister à leur manière J.P. en témoignant il ne pouvait rien faire d'autre il a témoigné j'ai vu aussi un autre cas c'est une victime de la terreur un bourgmestre allemand le bourgmestre Bamberg qui avait réussi à faire passer une lettre à sa fille pour expliquer qu'en fait il était innocent que c'était à cause de la torture qu'il avait avoué des crimes abominables donc témoigner dire la vérité donc ça suffit déjà pour enrayer un dispositif qui repose sur une contre-vérité généralisée sur un mensonge organisé alors dans le cas de Danton il essaie une réponse politique elle a échoué mais il a tenté il a tenté ça aurait pu marcher après tout il essaie de répondre par la loi en imposant la création d'un tribunal donc c'est une réponse juridique et politique très important aussi la dimension de la loi Bernard de Clairvaux il n'est pas plus ancienne il a mobilisé la foi donc c'était dit bon voilà il faut inventer quelque chose alors oui peut-être pour conclure je me suis demandé pourquoi est-ce qu'au fond on en parlait tellement en Alsace et pourquoi on n'en parlait pas à Paris et dans le reste de la France parce qu'en Alsace il y a eu une chasse sorcière intense forte violente et pas à Paris pas dans le reste de la France sauf dans des régions un peu marginales enfin au marge du royaume les Flandres dans le nord le Pays Basque au sud-ouest à Lorraine à l'est mais pas dans le centre pas en France pourquoi ? et bien parce que des magistrats très tôt dès le milieu du 16ème siècle avaient pris la décision de ne pas lancer la terreur les magistrats du Parlement de Paris ce qui était à l'époque parlement c'était une sorte de super tribunal si vous voulez alors les condamnations à mort pour sorcellerie qui étaient édictées par des tribunaux de province des juridictions subalternes remontaient en appel devant le Parlement de Paris une sorte de haute cour de justice si vous voulez cour suprême et les magistrats parisiens avaient décidé de casser en appel toutes ces condamnations parce qu'ils estimaient que ceux qu'on désignait celles qu'on désignait comme des sorcières étaient en fait des mélancoliques des malades ou alors en tout cas des innocents et donc ils ont arrêté une chasse sorcière qui aurait pu se déchaîner en ce moment là Baudin intervient avec son programme de terreur et là encore le Parlement de Paris ne cède pas la chasse sorcière n'a pas pris en France à l'époque alors si elle s'est développée en Alsace c'est parce qu'Alsace à l'époque n'était pas française parce qu'elle était encore allemande la chasse sorcière c'est avant tout une affaire allemande curieusement donc voilà des magistrats ont pu à un moment donné aller à contre-courant de la haine et bon développer une stratégie de résistance qui a empêché la chasse sorcière donc c'est un combat c'est un combat toujours entre des forces qui propagent la haine et des individus des groupes des institutions qui essaient de lui résister alors ce combat là c'est encore le combat des lumières mais ce que j'essaie de dire dans ce livre c'est que bon les lumières n'expliquent pas tout il y a aussi une manière obscurantiste de défendre les lumières et puis le combat entre les lumières et le fanatisme entre la barbarie et la raison entre la haine et la tolérance ou la fraternité ce combat il traverse toutes les institutions il traverse toutes les communautés il traverse toutes les religions il y a aussi un islam des lumières qu'il faudrait peut-être qu'on espère voir ressusciter aujourd'hui et je dirais qu'il traverse chaque individu c'est-à-dire chacun de nous est traversé par ces forces contradictoires donc chacun de nous peut dans certaines circonstances se laisser capter par un discours de haine et donc il faut trouver en chacun de nous la force l'énergie subjective qui permet d'y résister et d'être dans un environnement qui favorise cette lumière-là parce qu'on voit bien tout individu et vous le dites dans le livre tout individu qu'on met dans un contexte de haine on se formate à notre propre environnement des gens qui nous entourent on devient presque ce qui nous entoure non ? si nous nous entourons de personnes plus lumineuses bienveillantes dans le coeur plus on va devenir ça on devient son environnement presque oui c'est très énigmatique pourquoi est-ce que certains cèdent à l'angoisse à la panique à la haine pourquoi est-ce que d'autres résistent pourquoi est-ce que parmi tant de confesseurs de sorcières qui ont fait leur boulot abominable il s'est trouvé un Frédéric P qui l'a tout à coup résisté pourquoi bon alors que tant de prêtres poussés au massacre des juifs au XIIe siècle pourquoi un Bernard de Clairvaux se dresse et dit non ne touchez pas aux juifs c'est comme si vous touchiez à la prudelle du Christ il y a là quelque chose d'une sorte de surgissement d'une grâce presque c'est l'énigme de la liberté il y a quelque chose dans nous qui peut faire qu'on cède à la haine et qui peut faire aussi qu'au contraire on résiste et ça c'est très énigmatique pourquoi est-ce que des gens sont prêts à risquer leur vie pour empêcher que des innocents meurent voilà c'est énigmatique donc je ne sais pas quoi vous dire je ne sais pas si dans certaines circonstances tous les hommes pourraient devenir des monstres des tueurs ce n'est pas certain ce n'est pas certain mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois quelqu'un peut se lever et dire non je résisterai je ne céderai pas à ce mensonge à cette violence-là ça s'inscrit dans ce qui est le plus profond à l'homme c'est-à-dire sa liberté sa singularité de sujet c'est-à-dire où l'homme place-t-il sa liberté sa vérité voilà ça me rappelle un petit peu Nelson Mandela qui était dans la prison et je suis capitaine de mon âme maître de mon destin capitaine de mon âme voilà mais bon malheureusement il n'y a pas beaucoup de Mandela ou de Jepé mais il y en a quand même ce qui fait que l'histoire ne se termine pas forcément en massacre créanturie bon le dernier chapitre je l'intitulais la vérité vous fera libre bon je ne suis pas chrétien mais c'est une citation du Christ comme bon ils m'ont haï sans raison ça vient d'un psaume aussi voilà ça me paraissait important parce que s'il est vrai que la haine repose sur ce que j'appelle une contre-vérité c'est-à-dire un mensonge organisé ces dispositifs de persécution reposent sur des mythes des fantasmes le complot des choses comme ça voilà donc cette contre-vérité essaie d'anéantir tout ce qui pourrait se poser elle a la réfuter alors ce qui permet de résister aux mensonges et à la contre-vérité c'est la vérité voilà et donc la puissance de la vérité doit permettre en certains cas de nous rendre libres libres de quoi ? libres de nous délivrer de la haine qui nous habite voilà donc moi profondément ce livre s'inscrit dans le combat des lumières bon c'est parce que j'ai confiance dans la vérité dans le pouvoir de la vérité la vérité la plus persécutée la plus isolée la plus solitaire garde comme cette force cette puissance de libérer de la haine voilà c'est comme ça que je voulais conclure parce que bon après avoir passé 5 ans à écrire ce livre après avoir traversé les bas-fonds les plus répugnants l'histoire de l'Occident bon on a plutôt envie de baisser les bras bon c'était un travail très très angoissant et très accablant mais quand même bon des gens sont dressés pour résister et là il y a la force la vérité qui rend libre qui est apparu en eux et il me paraît important de terminer en ouvrant cette horizon d'espérance en montrant que la haine la rage destructrice l'extermination n'ont pas toujours le dernier mot voilà qu'une résistance est possible voilà magnifique merci beaucoup pour cette délicieuse interview et d'avoir pris le temps je vous souhaite plein d'extraordinaires aventures et puis surtout de plein de beaux livres à venir en tous les cas merci d'avoir pris le temps de partager tout ce savoir-là avec nous on a pression on a pression écoutez merci à vous je suis très heureux d'avoir pu en parler bon là maintenant je voudrais que le livre se lise pas forcément se vende bon c'est pas le but c'est pas je voudrais qu'il se lise le plus possible parce que je pense qu'il permet de mieux comprendre ce qui se passe voilà et peut-être des pistes à notre tour pour nous lever et résister super et merci aux éditions du Seuil non du Cerf pardon du Cerf d'avoir édité ce livre en tout cas on vous embrasse très fort on est ici co-créateur du Bristol et voilà moi j'ai trouvé mon prix Bristol des Lumières peut-être que ça n'a pas été le livre choisi mais en tout cas c'est mon coup de cœur merci beaucoup on vous embrasse très très fort à très vite au revoir merci merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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